Salut les rouleurs et nous voici sur les routes de Champagne. Que dis-je sur la route touristique du Champagne où vous pouvez visiter de nombreux châteaux, villages viticoles et de magnifiques vignobles. Bref, on est en plein dans l'onotourisme à quelques minutes d'épernée sur la Côte des Blancs. J'ai craqué sur un véhicule électrique pour pouvoir profiter des belles routes toutes douces d'ici. Mais par contre, il va falloir penser à le recharger. Pour ça, j'ai lié l'utile à l'agréable. J'ai dégoté une bonne adresse qui propose des bornes de recharge. Et en plus, c'est pile poil sur la départementale de la Marne. Regardez ce joli coucher de soleil en plus. Royal. Sur les vignes à flanc de coteau. C'est quand même sympa de rouler dans ces conditions. Écoutez, les rouleurs, c'est bon, je me suis garée. Il n'y a plus qu'à se brancher. Bon, là, c'est des prises standards. Donc, ça ne va pas charger très vite. On va être obligés de prendre... C'est bon, c'est connecté. En très plat dessert, je pense. Nous sommes au château d'Étoge, au cœur du vignoble champenois, classé UNESCO, je vous le rappelle, avec cette jolie bâtisse du XVIIe siècle. Ce château fut le relais des rois de France sur la route de l'Est. Et aujourd'hui, il abrite chambres d'hôtes, spas et deux restaurants, l'un gastron et l'autre, plus en mode bistron, qu'on va tester nous maintenant. Et donc, nous avons notre jambon de Reims, qui est en fait une préparation à base de jambon désaussé. C'est un peu en mode terrine. Et on a aussi l'endive, la sauce, la crème à la fourme d'ambert. Moi, j'adore la fourme. C'est pour moi le plus doux des fromages forts. Ça fait très salade de bistrot. Alors, nous avons le saumon avec la sauce au champagne. Ce qui est cuisine au champagne, ça a toujours été très apprécié de tous les grands cuisiniers. Ça a ce côté un peu élitiste. En fait, depuis le 18e siècle, on cuisine pas mal au champagne. La cour a raffolé à l'époque. Mais aujourd'hui, bien sûr, ça se démocratise. C'est bien pour ça que je peux tester ça ici avec vous ce soir. C'est très fin. C'est bien assaisonné. Le saumon est très bien cuillé. Moi, je mange avec la peau. Alors, je sais, certains vont mettre le haut là, mais je trouve que la peau, ça a toujours beaucoup de goût. Et les petites patounes. Donc, on nous a dit que c'était des crêtes de coq, faites juste à côté, à 20 kilomètres d'ici, à Condé-sur-Marne. C'est vrai que ça a une petite forme de crête de coq. Ah ouais, genre très bonne. Très bien cuite. Et nous voici avec le champagne gourmand, donc bien sûr, avec la coupe. Fait par le chef pâtissier du château, la crème brûlée, l'entremet aux fruits exotiques, la chantilly, le parfait glacé rhum raisin et une petite mougatine. Oh, c'est vraiment une mini crème brûlée. Ah oui, très bonne. Ça, c'était la glace préférée de mon papy, quoi. Oh, mince, j'ai pris un peu de chantilly. Ah oui, c'est bien rhum raisin. Il faut aimer. Pour ceux qui auraient besoin de recharger les batteries plus longuement, que ce soit les vôtres ou celles de la voiture, vous pouvez dormir dans le château juste à côté. En attendant, moi, les batteries sont à bloc. Je vous prépare une petite surprise. Quittez le véhicule pour lancer le jeu de lumière. Qu'est-ce que c'est que ça ? Profitez du jeu de lumière. Oh non, ça ouvre. Oh non, il ouvre le coffre et tout. On va utiliser tous nos watts de batterie. Ah oui, il ouvre et il ferme les fenêtres. À bientôt, les rouleurs. Profitez du show. Quel final. Quel finish pour ce dîner. Vraiment, nos jours, on peut tout faire avec nos voitures. Wouhou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada